Seen like the whole city go against me Every time I'm in the street I hear Yacht 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 Hey yo ! Bienvenue sur Potsapv, la chaîne des Joystar Et aujourd'hui on se retrouve sur Dislike pour une vidéo Qui je pense est pour moi ultra importante Pourquoi ? Parce que j'ai reçu énormément de questions Sur plusieurs étapes De l'augmentation de son compte Et l'augmentation de ses personnages Et donc j'espère qu'avec cette vidéo Je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez Par rapport à l'augmentation de votre compte Et de votre personnage Tu me répètes un petit peu Mais bref Passons directement au vif du sujet Vos personnages En tout cas Vos personnages Sous divisés en plusieurs parties Donc vous avez les capacités Que vous avez ici Chacun des personnages a 3 capacités Et certains ont même un leader de catégorie Enfin un leader de 4 Oh là je suis sûr de cas de moi Un leader d'une aptitude leader Qui peut augmenter l'attaque La vitesse La résistance Les points de vie La défense Enfin bref Plein de petites stats Vous avez les reliques Qui sont extrêmement importantes On va en revenir Et la croissance Qui sera la partie Où vous allez augmenter les niveaux Augmenter les stats principales Et augmenter Le skill De votre personnage Qui a été bridé Avant l'élévation 3 Mais je vais vous expliquer tout ça Petit à petit Alors Au niveau des skills Vous avez la possibilité D'augmenter le niveau De chacun de vos skills D'accord Donc ça c'est C'est avec les capatiums Je vais vous montrer ça Tout de suite Au niveau de la croissance Alors attendez Non J'en ai là Vous avez ça C'est ces items là Vous en avez pour les persos rares Les persos épiques Et les persos légendaires Ces capatiums là Vont être utiles Que pour ça Que pour l'augmentation Des skills de vos personnages Vous pouvez farmer Des capatiums Dans la Les capatiums rares Par exemple Dans cette boutique Si vous avez de la chance Vous avez la possibilité De récupérer Des capatiums épiques Dans la boutique du tournoi Vous avez aussi La possibilité De récupérer Des capatiums épiques ERA Dans la boutique Du cube Et c'est A peu près tout Exact Donc On va juste revenir Sur Le personnage Et donc Au niveau Voilà Au niveau des skills C'est vraiment A peu près tout Ça se passe comme ça Pour la gestion Des capatiums Pour le coup J'ai pas votre box Donc je pourrais pas Vous conseiller Là tout de suite Directement Mais je dirais Qu'il faut prioriser Les capatiums Sur soit Un personnage contrôle Qui va vous permettre Évidemment De contrôler Donc L'équipe adverse Donc soit Impliger du stun Ou Des Une absorption De PA Etc Et Pour évidemment Réduire Le tour Du De temps de recharge De votre De votre skill Pour que Evidemment Vous puissiez Contrôler Beaucoup plus L'équipe adverse Ensuite Vous avez Les Experium Ces petits Ces petits Items Qui vous permettent D'augmenter Le niveau Directement De votre personnage Ces items Ne sont pas Augmentables Enfin On peut pas Augmenter Leur rang Ni leur niveau Comme le capacium C'est Il y a juste Plusieurs raretés Voilà Donc Un petit vert Un petit bleu Et un petit violet Qui vont Vous permettre D'augmenter L'expérience De vos personnages Tout simplement Ensuite Pour augmenter Le rang De vos personnages Donc L'étoile Vous avez Des Étoilium Ces petits chats Là avec les trois yeux Ils sont utiles Pour ça Seulement pour ça Par contre Vous avez la possibilité D'augmenter Leur expérience Et d'augmenter Leur rang Pour pouvoir Évidemment Passer de trois étoiles A quatre étoiles A cinq étoiles Pour ensuite Les utiliser Pour monter Soir vos trois étoiles Soir vos quatre étoiles Soir vos cinq étoiles Tout simplement Une chose A ne absolument pas faire S'il vous plaît Ne faites pas ça Et si vous l'avez fait Et bien tant pis pour vous Moi je vous le dis Clairement Tant pis pour vous Parce que C'est clairement pas conseillé Inutile A part si vous avez joué Avant la release De la globale Et avant qu'ils enlèvent Les personnages Deux étoiles Ne jamais utiliser Un personnage Même si t'as 40 milliards de Ne l'utilise pas Ne l'utilise pas Pour augmenter Le rang de tes personnages A part si Vraiment T'as plus de place Dans ta box Ok Mais ça risque pas D'arriver tout de suite Parce que Ces personnages là Donc au niveau Des trois étoiles Par exemple Vont peut vous servir Pour avoir Gabriel Ce personnage là Ici présent Avant Gabriel Et Fabrice Donc déjà De un Ça va vous servir A ça Et de deux Ça va vous Si vous le faites Ça va vous créer Une mauvaise habitude Et vous allez vous dire Oh ces personnages Et nul Vra un 5 étoiles Par exemple J'ai vraiment déjà vu Quelqu'un me demander Si ce 5 étoiles Peut être utilisé Pour augmenter le rang D'un autre 5 étoiles J'avais envie de tout casser Derrière mon téléphone Mais voilà Bref Juste n'utilisez jamais Un personnage Pour augmenter le rang d'un personnage Les étoiles Sont là pour ça Ils sont vraiment là pour ça Mais dans tous les cas Juste un autre petit conseil A chaque fois que vous avez un personnage Lisez ses stats Lisez ses stats C'est tout Quand vous Enfin les stats Des skills Parce que Beaucoup aussi me demandent Si ce personnage est intéressant Si ce personnage est fort Est-ce que ma multi Est bien à quoi Si vous ne lisez pas Les caractéristiques des personnages Vous n'allez pas vous en sortir Vous n'allez pas Vous ne pouvez pas demander Tout le temps En soi c'est bien de demander Moi je ne dis pas Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose C'est bien de demander Mais demandez tout le temps Tout le temps Tout le temps Que fait ce personnage Que fait ce personnage Vous n'allez pas vous aider vous même Parce que vous n'allez pas travailler Vous même sur l'augmentation De votre box C'est quelqu'un d'autre Qui le fera à votre place Et donc vous n'allez pas Comprendre A 100% L'identité du jeu Et ça va vous brider Sur beaucoup trop De modes de jeu Et vous ralentir Sur votre expérience de jeu Donc pour moi C'est clairement pas Une bonne chose De demander tout le temps Vraiment des fois Essayez de Faire les choses Par vous même Essayez d'analyser Les choses par vous même Ça vous servira Clairement ça vous servira Pour n'importe quel jeu Ensuite Oui c'est vrai J'ai oublié Je suis en train de vous faire Une leçon de morale Au niveau des reliques Vous avez Une vidéo Où je vous explique Tout ce qui est relique Etc Je vous mettrai ça Tout en haut à droite Donc je vais pas répéter Il y a une vidéo Allez-y Regardez Posez-vous Et puis faites ce que vous avez Vous pouvez faire Vous faire farmer Des étoiles Et si vous avez de la chance Farmer un petit peu d'énergie Bon c'est pas un truc de fou C'est genre Un ou deux énergies Voir 6 grand max Sur 10 Sur un multi combat 10 Et si vraiment Et si vous avez vraiment de la chance Vous pouvez avoir un petit peu de diamant Et un ticket gold Voilà Donc c'est à peu près tout Par rapport aux récompenses Des niveaux d'entraînement Et au niveau de l'optimisation De l'augmentation de vos personnages Déjà c'est ici que vous allez envoyer vos étoiliums Pour les faire monter Mais plus vous avez de personnages A faire monter Plus ça prendra du temps Parce qu'en fait L'expérience Distribuée à vos personnages Ne sera pas la même Si vous mettez un seul personnage Non Elle sera différente Par rapport au nombre de personnages Présents dans l'équipe Qui ont besoin d'augmenter de l'énergie Les personnages Niveau max Ne comptabilisent pas D'expérience Donc c'est redistribué Sur les personnages Qui ont besoin de monter En level Et donc c'est à peu près tout C'est à peu près tout Par rapport à ça Et il y a juste Quelque chose que j'ai Peut-être oublié Quelque chose que j'ai peut-être oublié Au niveau oui Au niveau de la gestion du compte Au début si vous commencez Avancez dans l'histoire Si vous êtes bloqué dans l'histoire Farmer des reliques Ah oui Voilà c'est ça que j'ai oublié Farmer des reliques Et farmer Les items d'élévation On va aller sur Tangoon Vite fait Vous avez des ondes tempétueuses Enfin des ondes Que vous avez la possibilité de farmer Donc là c'est tempétueuse Parce que c'est un personnage du type vent Mais vous avez les personnages du type eau Et le type feu C'est une ferieuse Et A quoi Je sais plus quoi Mais bref Vous avez donc la possibilité De farmer ces items là Pour augmenter l'élévation De vos personnages Et l'élévation 3 Et l'élévation A augmenter Directement Sur les personnages Que vous allez utiliser Pour avoir votre personnage A son plein potentiel En tout cas Au niveau des skills C'est vraiment Très 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 important Moi je dirais Qu'au début Vous pouvez vous focaliser Juste sur l'élévation 3 De chacun de vos personnages Et ensuite Dès que plus le temps passera Et plus Vous commencerez à aller farmer Encore d'autres items d'élévation Pour pouvoir améliorer Votre personnage A son maximum Mais dans tous les cas Cette partie sera Très importante Puisque Pour farmer Gabriel Vous allez devoir en tout cas Passer par l'élévation C'est une obligation Pour farmer l'élévation Vous avez donc Les Les erébiums soniques Mais Le farm de Le farm des erébiums soniques Peut être ultra intéressant Et comme pour les reliques Le week-end Si on a les événements D'augmentation De drop Sur les Sur les items Des reliques Ou des ondes Vous avez aussi La possibilité D'avoir Ces items Donc l'accélérateur D'ondes élémentaires Quand vous augmentez Votre Le rang D'un personnage Donc D'un personnage Je pense que c'est 5 Ou 4 Ou 6 étoiles Je crois que c'est 5 ou 6 étoiles Ou les deux Mais vous avez la possibilité Voilà D'augmenter Enfin De récupérer Ces items Après ça C'est à peu près Tout Pour les niveaux Sonic Quand vous commencez Le jeu En une journée Je pense que vous pouvez Déjà commencer A arriver aux 4 De chacun Des niveaux Ça c'est ouvert Le tout Et ouvert Le dimanche Pas le samedi Mais que le dimanche Et c'est tout C'est clairement A peu près tout Il y a une chose Donc j'aurais dû vous parler Je dois aussi vous parler C'est les dimensions Onduleuses Les dimensions Onduleuses Si vous avez Une dimension Oduleuse Dahlia Ou Yusua Cliquez dessus Directement Directement Parce que ça va vous permettre De farmer Un des personnages Les plus importants Du jeu Pour pouvoir monter Évidemment Dans le jeu C'est Yusua Yusua Qui est un personnage Ultra intéressant En termes de support C'est juste C'est juste trop bien J'en ai déjà parlé Dans ma vidéo Personnage à focus Au début du jeu Etc Je vous mettrai le lien En haut à droite Là aussi Le personnage Est trop fort Il est vraiment trop fort Vous avez la possibilité Donc de l'avoir Seulement Dès les dimensions Onduleuses Pour l'instant Je dis bien Pour l'instant Et C'est à peu près tout C'est à peu près tout Pour la gestion De l'énergie Si vous êtes un prix Tout-plaît Je dirais 150 Au niveau du refil Grand max Dès que vous avez Récupéré L'énergie Partout Ce qui veut dire Dans la boutique Des amis Dans le Dans le Dans le cadeau quotidien Du jour Et Regardez dans vos primes Aussi Vos primes C'est très important Si vous n'avez pas De l'énergie Enfin une mission Qui vous donne De l'énergie Il y a des missions Qui vous donnent 120 d'énergie C'est clairement Pas à mettre de côté Et Et voilà C'est à peu près tout Par rapport A cette vidéo Je vous fais des bisous N'hésitez pas A lâcher un petit pouce bleu Evidemment Si vous avez Kivé la vidéo Si elle vous a été utile A lâcher en commentaire Si vous avez des questions Ou si vous avez Des choses à rajouter Par rapport à la vidéo Et Evidemment Si j'ai Si j'ai oublié Si j'ai oublié Quelque chose Je stream sur Twitch Des fois je le fais Des doubles live Twitch YouTube Donc si vous voulez Me voir N'hésitez pas A venir sur Twitch Et Si vous voulez Préférez Rester sur YouTube Appuyez sur le bouton S'abonner Avec la petite cloche Et on se retrouve Pour de prochains streams Et de nouvelles vidéos Des bisous à tous Peace